Aujourd'hui, Mercadil va vous montrer comment relooker une table au design suédois connu et reconnu. Donc on va voir comment relooker une table avec du pur métal. Le pur métal, qu'est-ce que c'est ? C'est une poudre qui diluée avec de l'eau et du liant permet de réaliser soit une peinture, soit un enduit et du coup obtenir une réelle métallisation à froid. Le pur métal peut être appliqué sur la plupart des supports, du carrelage, du placo, du béton, d'une ancienne peinture, à partir du moment où le support est sain, propre et cohésif. Le pur métal existe dans plein d'autres finitions, comme vous pouvez voir soit du cuivre, soit du zinc, du bronze, de l'étain, de l'étan, du fer et de l'aluminium. Pour l'application du pur métal, vous avez votre poudre, de l'eau, votre pochon de liant, les outils pour l'application et un mélangeur monté sur une visseuse ou une perceuse. Pour l'application du pur métal sur notre table, on aura besoin d'un couteau, d'une lisseuse et ensuite de l'outil qu'on aura fabriqué. Ici, pour créer notre effet, on a utilisé du papier bulle mis dans un pochon de manière à créer cet effet de métal martelé. Pour le mélange, vous devez dans un premier temps diluer votre pochon de liant avec 50% d'eau et 50% de liant. Vous mélangez ensuite ce liant avec la poudre pur métal en fonction de la consistance que vous souhaitez et de l'effet désiré. Une fois que votre mélange est effectué et que vous avez obtenu la consistance que vous désirez, vous appliquez votre première couche sur votre objet, donc ici notre table, de manière à avoir une couche lisse et uniforme. Vous devrez laisser sécher cette première couche entre 1 à 2 heures. en fonction de la température. Une fois que la première couche est sèche, vous viendrez appliquer votre deuxième couche et c'est dans cette couche-là qu'on viendra faire l'effet avec notre papier bulle. Pour créer l'effet désiré sur notre table, on va simplement tamponner notre pochon de papier bulle. Vous laissez sécher ensuite, toujours pareil, entre 1 à 2 heures, votre deuxième couche de pur métal avant de passer au ponçage et aux protections. Une fois que votre deuxième couche est sèche, on passe au ponçage. C'est vraiment le ponçage qui révèle l'effet métal. Donc plus vous allez poncer, plus votre pur métal deviendra brillant. Ici, notre aspect et notre effet est vraiment très rudeux, donc on va partir sur un ponçage mécanique avec un papier de verre 120 de manière à reobtenir une surface un peu plus douce. Vous avez ensuite la possibilité de renforcer votre effet pur métal avec l'utilisation d'une laine d'acier. Pour renforcer l'effet métallique, on va utiliser ici un polish qui nous permettra de rendre la surface encore plus brillante. Une fois que l'effet métal est obtenu, vous devez protéger votre objet, ici notre table, donc nous allons la cirer. Vous passez votre cire au chiffon, vous la laissez sécher et vous viendrez ensuite la lustrer de manière à reobtenir de la brillance. Le lustrage peut se faire de manière mécanique ou de manière manuelle avec une laine de lustrage. Dans ce projet-là, la cire suffit. Cependant, si vous avez besoin de protéger davantage vos objets ou vos tables, vous pouvez passer sur des protections qui sont un petit peu plus efficaces comme de l'imprégnateur et des vernis de protection adaptés à votre réalisation. Nous avons essayé ici de faire un effet martelé, mais plein d'autres effets sont possibles, comme celui-ci par exemple et tous ceux qui suivent. Sous-titrage ST' 501